Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de ce livre le tarot guide de méditation maçonnique qui a été écrit par Michel Jacquard et qui est publié aux éditions C'est pas du S. Donc je vous mets la référence de ce livre en barre d'infos comme d'habitude. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant qui s'inscrit dans l'ère du temps dans une démarche de travailler le tarot de façon de façon actuelle c'est-à-dire de façon plus développement personnel et en même temps l'auteur justement va faire un rapprochement avec l'histoire du tarot va le mettre aussi en lien bien sûr avec la franc-maçonnerie puisque l'auteur est franc-maçon il vous propose donc tarot et franc-maçonnerie ont souvent été associés surtout par Oswald Wirth qui a fait renaître le symbolisme dans l'hexagone mais y a-t-il vraiment d'étroites relations entre ces deux traditions et si oui lesquelles ? Cet ouvrage s'adresse en priorité aux frères et sœurs de l'ordre et s'interroge sur mais pas que et s'interroge sur la signification probable des lames maçonniques à l'époque où elles ont été dessinées pour faciliter une médiation moderne sur leur contenu. A quelle interrogation actuelle font-elles référence ? En quoi ces images anciennes peuvent-elles être juxtaposées à la trajectoire de vie de ceux et celles qui fréquentent de nos jours les ateliers ? Pourquoi certaines lames interprètent-elles le destin collectif de l'humanité ? Quelles sont les relations de ces cartes avec l'approche morale, intellectuelle et spirituelle de ceux et celles qui visent le perfectionnement maçonnique ? Voilà ce sont les questions qu'abord de cet ouvrage. Alors il vous dit qu'il s'adresse en priorité aux frères et sœurs de l'ordre. Donc vous savez que moi je ne pratique pas la franc-maçonnerie. J'ai d'ailleurs très très peu de notions en franc-maçonnerie. Je crois que je suis, je pourrais appeler complètement novice dans ce domaine-là. Mais comme le rappelle justement Michel Jacquard, c'est très intéressant lorsqu'on s'intéresse aux tarot. Et lorsqu'on s'intéresse un petit peu aussi aux origines du tarot, de pouvoir faire ce parallèle avec la franc-maçonnerie. Puisque oui, Oswald Wurst justement a quand même beaucoup apporté à l'histoire du tarot. Donc ça m'intéressait beaucoup aussi de pouvoir un petit peu toucher du doigt cette partie-là aussi du tarot, cette histoire-là aussi du tarot. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai beaucoup apprécié parce que, contrairement un petit peu à ce qui est dit au dos de la couverture, où oui peut-être que l'auteur s'adresse en priorité à ses frères et sœurs de l'ordre. En attendant, c'est un livre qui se veut très universel. Moi qui n'ai aucune notion, j'ai très très bien compris ce que l'approche de Michel Jacquard. Tout est fait, tout est assez simplifié justement. Il a une approche qui est simplifiée, qui est très honnête. J'ai beaucoup aimé justement avoir une étude. On est dans une étude, on n'est pas dans des interrogations. Ici Michel Jacquard, il va donner des faits. Qu'est-ce qu'on sait du tarot ? Quelle est son approche ? Comment on peut le mettre en parallèle aussi aujourd'hui avec nous ? Alors oui, j'avoue qu'il y a quelques petites notions de franc-maçonnerie qui me sont passées, que je n'ai pas compris, que je n'ai pas pu saisir. Après à moi aussi de faire des recherches complémentaires, comme dans tous les livres. Mais à mon sens, cet ouvrage, il reste quand même abordable pour le grand public, comme moi, comme vous. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment il est fait, ce livre, parce qu'il est très intéressant aussi dans la façon dont il a été conçu. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va retracer, enfin l'auteur, on va retracer l'histoire du tarot. Et on voit que c'est une personne qui s'intéresse au tarot et qui suit l'actualité aussi du tarot, parce que dans la façon dont il retracent les tarots, il va par exemple parler beaucoup des recherches et du livre de Isabelle Nadolny. Donc, l'histoire du tarot, c'est un livre qui a été publié l'an dernier. Je vous en ai beaucoup parlé, je vous ai fait une présentation de ce livre qui est aussi très très beau. Et là, on a Isabelle Nadolny, elle a justement fait ce travail d'historienne, puisqu'elle est historienne sur le tarot, sur l'histoire du tarot, sur ce qui est vrai, ce qui est faux, les choses qui sont supposées. Et du coup, Michel Jacquard, il va retravailler à partir du travail d'Isabelle Nadolny. Et il va justement vous présenter un historique qui regroupe les recherches des Amènes Nadolny. Ça, j'ai trouvé ça super parce qu'on voit justement que c'est pas quelqu'un qui va rester sur des vieux textes, etc. C'est vraiment quelqu'un qui travaille aussi dans l'actualité du tarot, qui met à jour ses connaissances et donc qui se pose des questions, qui met à jour ses connaissances. Et ça, je trouve ça génial. Je pense qu'on devrait tous travailler comme ça pour pas rester ancré, en fait, dans de vieilles croyances. Donc c'est pas du tout ce qui est apporté ici. C'est vraiment une vision nouvelle, une vision actualisée et une vision de notre temps aussi. Donc on a toute l'histoire du tarot qui est retracée de façon... c'est très compréhensible, vraiment très compréhensible. Alors j'ai bien aimé aussi, ils ont rajouté des petites images pour pouvoir nous accompagner dans l'histoire du tarot. On va aussi se pencher bien sûr sur le tarot et l'hermétisme. Quand on parle de l'histoire du tarot, on est forcément obligé de s'attarder sur Courte de Gébelin. Bien sûr, on va parler aussi de ce rapport à la franc-maçonnerie de Oswald Wirth. Alors vous avez en plus les petites photos des protagonistes. Donc c'est sympa, ça permet de visualiser aussi. On a ici Etelia, donc il va vous parler d'Etelia. Il va vous retracer aussi l'histoire de Lévi. On va aussi bien sûr parler aussi des correspondances avec les différentes traditions. Ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui s'est montré avéré, ce qui finalement n'est que des suppositions. Il va démonter un petit peu les codes de nos anciennes croyances, des anciennes croyances. Toujours dans cette optique d'actualiser justement la vision du tarot et de remettre le tarot à sa juste place ou du moins ce que l'on en sait aujourd'hui, en fonction des recherches qui ont été faites et mises à jour. On va parler du tarot des bohémiens de Papus, bien sûr. Donc on retourne avec Oswald Worth ici. Et il va élargir en parlant de la mondialisation du tarot comme avec justement le jeu de Rider, le Rider-Waite-Smith, bien sûr. Une petite aparté aussi sur le jeu de Crowley. Voilà. Et la multiplication des jeux de tarot dans les années 60, la diffusion aussi, comment a été diffusé le jeu avec Paul Marteau. Il va parler bien sûr aussi de Jodorowsky, la façon dont Jodorowsky justement a apporté aussi le tarot, tout le travail qu'il a fait pour partager son expérience du tarot. Vous pouvez le retrouver dans la Bible du tarot de Jodorowsky. Alors ça, j'ai bien aimé. Pour moi, qui a un côté très cartésien, très j'aime faire des listes, très cadré. Tout de suite, j'ai très très bien compris ce petit schéma. Ça m'a fait plaisir d'avoir un petit schéma pour justement un petit peu remettre le tarot de façon claire et précise dans son contexte et dans son évolution justement. Voilà. Alors Michel Jacquin va utiliser le tarot de Noblé pour pouvoir faire justement son étude. Et donc toute la première partie est consacrée justement à l'histoire du tarot avec ce parallèle qu'il fait avec la franc-maçonnerie, avec les diverses traditions. Et puis toute cette seconde partie en fait va être dédiée à une étude. Alors ici on reste vraiment dans quelque chose de très factuel. Donc il décrit l'étude qu'il veut faire, il décrit sa méthode également. Et puis quel tarot lui il a utilisé. Donc comme je vous le disais, il a utilisé celui de Jean Noblé. Et par la suite, alors je vais vous montrer directement par exemple avec la carte du fou puisque c'est la première carte qu'il propose. Donc ici la carte du mât, le fou ou le mât d'ailleurs. Il propose les deux. Et donc juste avant il vous parle un petit peu de la façon dont est agencée le tarot, les arcanes majeures. Donc ici c'est une étude uniquement sur les majeurs. Ce n'est pas une étude sur les mineurs. Mais on vous parle ici des majeurs. Donc ici il vous rappelle le fou. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la tradition justement du fou ? Quelles sont ses valeurs à ce fou ? Il va vous parler des différents symboles justement qui sont apportés à la carte. Le baluchon, il va parler de ses avis. Et puis il va terminer par une réflexion justement maçonnique. Alors je vais vous la lire pour vous montrer que ça reste quand même très abordable. Il est aisé de mettre en rapport cette lame avec l'état profane dans lequel, malgré tous ses efforts et son cheminement initiatique, le franc maçon est amené à rester trop souvent malgré son engagement initiatique et son zèle car il s'avère difficile d'être vigilant à chaque instant de la vie. Cette lame rappelle aussi que tout début comporte un facteur d'incertitude et de risque et que les pionniers ne sont pas seulement ceux dont les chars brûlent mais aussi qu'ils suscitent souvent l'incompréhension et rejet de la part de leur père. Donc vous voyez qu'au final c'est une réflexion, lui l'a noté comme une réflexion maçonnique mais c'est une réflexion qui peut être valable pour chaque personne qui décide de suivre un cheminement spirituel ou un cheminement qui diffère un petit peu des autres puisqu'ici avec le fou on est dans cette idée de se séparer des codes de la société pour suivre aussi son instinct, suivre aussi ce qu'il nous parle, ce qu'il nous appelle en tant qu'individu, avec sa propre donc individualité, son propre ressenti. Donc on est à chaque fois on a des réflexions maçonniques mais pour n'importe qui qui entreprend un cheminement initiatique quel qu'il soit, de développement personnel, de reconnexion à soi, ce sont des réflexions qui vont également vous parler, qui vont également vous apporter. Et ça j'ai trouvé, c'est pour ça que je trouve que ce livre en fait il est, il peut vraiment être dédié à n'importe qui, il peut vraiment apporter des pistes un petit peu à n'importe qui. Donc vous retrouvez ça pour bien sûr les 22 arcanes majeurs. Voilà donc toujours de la même façon, il propose à chaque fois voilà un texte sur la carte pour vous expliquer que représente la carte puis ensuite cette fameuse réflexion maçonnique. Alors il y a des choses qui sont plus ou moins accessibles à nous en tant que non francs maçons mais comme je le dis il y a quand même beaucoup de beaucoup de pistes de réflexion aussi pour pour chaque personne qui suit aussi son chemin et qui travaille avec le tarot puisque rappelons le quand même, le tarot ce sont des archétypes à chaque fois que l'on va rencontrer et qui vont nous parler d'une certaine façon en fonction de nous, de notre histoire, de là où on en est dans notre vie, en fonction de nos aspirations, de nos buts. A la fin de son étude vous retrouvez ce qu'il va appeler des discussions. Donc ici il va traiter de la question un petit peu de la numérologie, de voir un petit peu les cartes ont été mises de telle façon, est-ce qu'il y a un rapport vraiment avec la numérologie. Voyez les relations faibles, les relations trouvées, les relations fortes que vous retrouvez à chaque fois. Vous retrouvez également une étude au niveau de la palette des couleurs, ici. Le tarot est-il ésotérique ? Le constat que justement il en fait à ce sujet là, donc je vous laisse découvrir tout ça, je ne vais pas non plus tout vous dévoiler. Et vous avez pour terminer une conclusion. Voilà. Reste-t-il un mystère du tarot écrit en gros ? On a le oui. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Mais j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre et je pense qu'il peut vraiment apporter des pistes, des réflexions à chaque personne, qu'elle soit franc-maçonne ou pas. J'espère que cette découverte en tout cas vous aura plu. Je vous mets les références donc du livre en barre d'infos. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501